Je n'ai pas trippé à voir ça, donc moi, je ne fais pas aux autres ce que je n'aime pas me faire faire, mais tu vois, pas que je regrette de l'avoir fait, mais si je c'était à la faire, je ne la referais pas, parce que c'est juste par respect pour elle. Il serait pensé, bon, point final. As-tu une autre question? Élodie, dans Dernière Heure, tu écrivais Arcadio, infidèle. Est-ce que Frenchie s'est trompée? Bien, c'est sûr que ça a été difficile pour moi d'écrire cet article-là, parce que je suis pris entre mon métier de journaliste et mon cœur. C'est difficile de parler contre Arcadio, peut-être, qui est un l'offreur que j'apprécie, contre Dominique, qui est une de mes très bonnes amies à l'extérieur. Outre ça, j'ai trouvé que peut-être Arcadio, oui, peut-être allait loin, il n'a pas repoussé Dominique. C'était à lui, je pense, d'imposer ses limites. Mais c'est Dominique qui l'a attiré sous les couvertes, et Dominique a clairement dit, moi, il m'attire sexuellement, je ne ferais jamais ça à Cynthia, mais une fois sous les couvertes, finalement, il a joué dans le dos. Je pense que depuis le début du love, il y a une flamme qui a été attisée, et Dominique s'est laissée tenter, et on sait que les pulsions sexuelles dans le love sont assez à leur comble. Louise, est-ce que ça fait de lui un infidèle? Infidèle! Moi, s'ils ont « frenché », effectivement, c'est pas correct. Moi, je pense qu'à partir du moment où « embrasser », c'est la première étape de la réunion avec quelqu'un qu'on aime. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça, et d'une certaine façon, il a eu une certaine infidélité vis-à-vis de Cynthia. Par contre, on ne le sait pas s'ils ont vraiment fait ça sous les couvertures. Moi, je l'ai entendu. Et toi, tu l'as entendu, et beaucoup de gens disent qu'ils l'ont entendu, mais ça ne se peut que ce soit ça, et ça ne se peut que ce ne soit pas ça. Ce qui m'étonne d'Arcadio, c'est que le pauvre Arcadio, autant dans ses colères, quand il pète un plomb contre quelqu'un, il ne réfléchit pas à ce qu'il dit, et après ça, il le regrette, autant dans ses gestes impulsifs, aussi niaiseux que de se cacher en dessous des couvertures, il le regrette ensuite. Il devrait peut-être commencer à réfléchir un petit peu plus avant d'agir. Savez-vous, en terminant, ce qui m'a déçu, j'ai l'impression que Dominique nous a menti en nous prenant pour des niaiseux, en disant « il ne s'est rien passé sous la couverche, j'aurais préféré qu'elle l'admette. Regardez, j'étais saoule, je l'ai embrassé, je suis humaine, je m'excuse à celle-ci. » Mais elle ne peut pas dire ça si elle dit ça. Non, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi nous mentir? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est ce qui m'a déçu de cette situation-là. Je trouve que Dominique aurait pu même s'excuser à Cynthia, dire « écoute, Cynthia, hier, j'ai peut-être abusé des bonnes choses. Je suis désolée si tu as été affectée par ça. » Faire un Dominique show. Puis nous parler de tous les gars avec qu'elle a besoin pour vivre dans l'offre. Rémi, Mathieu, Arcadio, et les autres, et les autres. Donc, c'est sans importance, ça, mais c'est là. C'est son auteur, Dominique, c'est le problème. Donc, c'est sans importance. Non, mais Dominique, elle est célibataire. Ok, je vous laisse en discuter ensemble, mesdames. Et pour la première fois de la soirée, on s'en va retrouver nos amis loveteurs. Et je sais que vous êtes capables de leur donner de l'amour via la caméra. C'est leur seul contact avec l'extérieur. Ils sont tous au balotage ce soir. Ah, bonsoir les loveteurs, vous allez bien? Oui, salut, Dominique. Quoi, moi? Oui, salut. On se parle pour la première fois. Ben oui, comment ça va? Pas pire. Ben oui, comment vont tes cheveux? Hier, c'était orange dans le fond de ma tête, à cause de mon coiffeur qui a mal écrit la démarche à suivre. Aujourd'hui, c'est blond-vert, je te le confirme. Mais c'est beau, c'est correct. Sérieux, je pense que je vais donner raison à Arcad, puis à Kiki qui me disait que je serais plus belle en brune, puis cette semaine, je vais faire ça, je vais mettre du foncé. Hé, Dominique, je m'excuse. Je sais que mon niveau de langage te déçoit parfois, alors je vais faire un effort particulier pour augmenter mon niveau. Mais j'avais une petite question. Quand tu dis, mais running, je vais vous épitcher d'en face, ou quand tu dis un accident, par exemple, t'aimerais que je prenne l'exemple sur toi, finalement? Oui, mais moi, je fais pas un show de radio, par exemple, mais c'était sur le coup d'émotion, puis j'ai, ouais. Mettez à la télé, je te le confirme, Dominique. Toi, t'es venu plus en source, puis moi, je dis plus, euh, coup de chèque. Hé, on va se reparler plus tard, va falloir parler aussi avec notre clown, Hugues. Ta démarche de clown intérieure, c'est vraiment de toute beauté. Excellent. Bonne chance, t'es ballotté. Kim, le vote. Oui, cette semaine, tous les locteurs sont au ballottage. Les industries Bonneville vous invitent à leur donner l'immunité Bonneville en composant le 1 900 630-LOB. Alors, pour sauver Alexandra, vous faites le 1. Arcadio, vous faites le 2. Cini, vous faites le 3. David, vous faites le 4. Dominique, vous faites le 5. Hugues, vous faites le 6. Priscilla, vous faites le 7. Et puis Sébastien, vous faites le 8. Vous pouvez aussi voter via le love story.qs.fr. Merci, Kim. Moi, il m'attendrit beaucoup ma peau, le clown. Oui, c'est Hugues et d'autres images savoureuses de ce cher clown. Dans quelques instants avec nous, à leur story 6, La Revanche. Restez là. Je dois avouer que je n'avais jamais joué de toute ma vie. Dominique, tu as gagné. Le club de golf Royal Laurentier t'offre un séjour pour 4 personnes, incluant 3 rondes de golf et le petit déjeuner dans un luxueux chalet. Merci. Vous regardez la grande soirée de love story 6, La Revanche. Ils sont 8 love stars sur la corde raide ce soir. Et bientôt, ils ne seront que 7. Ils sont tous au balotage. Kim, il faut parler de notre cher clown saguenéen, Hugues Mappo, le clown. Oui, Hugues, l'homme au grand cœur. Cette semaine, il n'a pas réussi son défi du déjà-vu. Mais malgré ça, il a gardé le sourire et sa bonne humeur. Regardez bien ce qui suit. Hugues, je te sens abattu. J'ai perdu mon défi, ça me fait chier. Qu'est-ce que vous voulez, maire, j'aurais aimé ça le réussir. Je le trouvais le fun, mon défi. C'est tout. Je vais continuer ma journée de clown quand même. Continuez de vous amuser, monsieur. Ma peau aime beaucoup ça, être avec Dominique. Ouh! Notre vieille terre est une étoile Où toi aussi, tu brilles un peu Je vais vous montrer comment faire une fleur Avec une napkin Comme un cœur dans une cathédrale Comme un oiseau qui fait ce qu'il veut Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux J'aimerais quand même les offrir en retard À toutes les mamans du Québec Je la mets, je la garde avec moi ici Et maintenant, laissez-moi faire un autre truc 54-4 à base Bon, ça, c'est un casque De... De trappeur canadien Avec la queue du raton en arrière Ça, c'est les animaux que tu as trappés Un caniche Et un chien qui se gratte le cul C'est ici Bon, close break C'est le temps C'est pas facile, la vie de culounes Au moins, ma petite boîte-là était là Elle n'a jamais lâché Elle est tout le temps là Et elle ne me donne pas de misère Je pense que je vais prendre ma retraite Commence à être tannée de ça TQS devrait lui donner une émission pour enfants Ou des capsules sur le web Mapeau, le clown, ce serait payant ça Absolument, on pense que Hug a pas de stratégie Mais moi je trouve qu'il a une très bonne stratégie Après le Seb Show, on a le droit au Hug Show Mais la version, j'ai du fun Je rabaisse pas personne Je suis positive Ça serait le fun de voir quelqu'un comme ça gagner Je trouve Ouais, pourquoi pas faire gagner Hug Pourquoi Hug incarne l'espoir Que de répandre la joie et le bonheur Ça peut être plus divertissant pour le téléspectateur Que de voir des beachers Puis de la méchanceté Puis des grosses chicanes Ça pourrait être une avenue Une avenue étonnante Mais une avenue possible Et ce que je trouve aussi de sympathique Dans sa façon de faire C'est qu'il est drôle Quand le moment est d'être drôle Et tu sens toujours cette espèce de petite peine À la fin des jeux Quand il prend sa bière Le clown est triste Oui, il y a comme toute la tristesse du monde Qui sort par là Enfin la petite tristesse qu'il doit avoir au fond du coeur Ce qui prouve que ce gars-là n'est pas unidimensionnel Comme parfois il semble l'être Parce qu'il est toujours de bonne humeur Et que les autres, certains autres, ne le sont pas toujours Il est très attachant ce Hug Kim, parle-nous du vote Oui, vous avez jusqu'à 18h45 Pour sauver votre lofteur préféré Les Industries Bonneville vous invitent à leur donner L'immunité Bonneville en composant le 1 900 630 loft Pour Alexandra, vous faites le 1 Arcadio, vous faites le 2 Siné, vous faites le 3 David, vous faites le 4 Dominique, vous faites le 5 Hugues, vous faites le 6 Christina, vous faites le 7 Et Sébastien, vous faites le 8 Vous pouvez aussi voter via le love story.tqsc.ca Merci Kim La chicane dans l'offre, est-ce que ça se peut? Ah, tu veux pas faire la vaisselle? Ah, t'as mis de la soupe dans ma soupe La chicane, toujours plus de chicane Au retour de ces quelques messages À l'offre, c'est la revanche Restez là Je me nomme Dalib L'homme qui n'a pas dormi depuis une trentaine d'heures Et voici Hugues, alias ma peau Priscilla et moi faisons toujours des salades Avec trop d'affaires dedans, ou presque On met tout C'est comme ça que c'est bon Trompe-toi pas de tomate, prends pas mon nez Ah! On a utilisé la vinaigrette aux framboises Elle est vraiment bonne Je ne l'arrange pas trop le contour avec elle propre C'est moi qui l'ai lavé Malgré que certaines personnes disent que je fais bien ici Cholette de blablette de blablette de blablette! Char! On peut le donner encore un peu C'est tellement plaisant Faire une salade au printemps J'ai trop hâte d'aller au Chop Crazy Pis dire aux dudes que j'ai full fait des salades Chop Crazy Pareil comme vous Le nom de notre salade est le ménage printanier La salade gréco-printanière Deux gars pleins d'amour Qui font une salade avec de l'amour Merci Chop Crazy Merci Chop Crazy Pour cette bonne salade Vous regardez la grande soirée du dimanche Notre spéciale à Love Story 6 La revanche, les lofteurs sont extrêmement nerveux Puisqu'ils sont tous au balotage ce soir Et Kim, pour nous calmer un peu, parle-nous donc de chicane Parce qu'il paraît que la chicane, il y en a dans le loft Oui, particulièrement cette semaine Parce que c'était la quête de cette fameuse sphère d'immunité Tous les lofteurs étaient en compétition Dure semaine pour Priscilla, regardez ça C'est ça Dominique Oui Tu ne pourras manger que des choses salées J'aurais tellement dû regarder ce que Priscilla fait dire autour de ma soupe Mais elle a échangé le sel pour du sucre Pis elle en a saupoudré dans ma soupe Dominique a échoué sa mission Tu as mis du sucre dans mes affaires Pour un instant, j'étais tellement fâchée après Priscilla Parce que, tu sais, je venais juste de lui dire Que j'allais l'aider à garder sa boule Que j'allais faire en sorte qu'elle garde son immunité Pis elle, comme 10 minutes après, elle me fait perdre mon immunité Pis là, pendant un bout, là, tu sais, j'ai dit C'est Philly, je veux plus être son allié Ben au pire, c'est bien la seule affaire que j'ai réussie, là C'était mon dimension-là Non, mais écoute, on joue à la game comme on veut, Priscilla Pis, t'sais, en autant que toi, toi, t'es correct avec ce que t'as fait T'sais, moi, j'suis pas là pour plomb Hé, là, 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 toi, écrasse deux secondes Viens pas me dire, ah, t'es correct avec qu'est-ce que t'as fait, là Plus on approche de la fin, pis plus elle s'enfonce, pis elle devient Elle nous montre la personne qu'elle est à l'extérieur T'sais, de plus en plus, là, je vois Priscilla comme je connais à l'extérieur I-O-U ou en N Et en 1 Il est plate, ce jeu-là Mauvaise attitude Qu'il est mauvaise attitude Ok, le roi de la mauvaise attitude, là Ah, c'est sûr, c'est sûr Je suis persuée pour lui rendre la vie impossible Pis c'est faux, là Des fois, elle va prendre un petit commentaire de quelqu'un Pis elle va rendre ça gros comme ça, là T'as toujours un colis de commentaires à faire tout le temps Ferme-là, ta gueule Tu pars de plus mal, ici Parce que moi, t'sais, genre Au pire, ferme-là, t'es-tu un prof de français Ben, ferme ta gueule Ça pue de bout un moment donné, pis Ça devient essoufflant pour les gens qui vivent avec elle Pis moi, je suis son amie, pis son allié Pis là, faut que je l'écoute, pis faut que j'endure Pis c'est difficile C'est exactement là où je voulais en venir Des chicanes à tous les jours, ça devient lourd avec Priscilla Je préfère un clown tant que ça Ouais, effectivement, ça devient lourd Mais le problème, il vient de l'intérieur d'elle-même Priscilla est une fille qui, soudée dehors, très audacieux, baveux Pour employer un terme que tout le monde va comprendre Il y a une douleur intérieure qui est évidente Et dès que quelqu'un touche à ça de quelque façon que ce soit Ça devient invivable C'est un complexe de persécution Complexe de persécution, mais à base aussi d'un complexe d'infériorité Qui est inhérent à elle-même Et sur lequel elle devra travailler un jour si elle veut s'en sortir Pis malheureusement, elle a devant elle un arcadio Qui a l'air consommé de te rendre coupable Il fait juste un petit œil en l'air Et juste en faisant ça, il la fait sortir de ses gonds Elle est aussi incontrôlable que lui d'une certaine façon Tu crois qu'elle fait ça pour le spectacle Ou ça vient de l'intérieur ? Non mais je pense que Priscilla peut-être dans son passé Elle a peut-être dû avoir mal Pis elle a tellement pu avoir mal qu'elle fait juste parler Non, 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 elle bloque toujours les conversations des autres C'est vrai ce qu'il y a de plus